Nous allons maintenant accueillir Boris Cyrulnik, que vous connaissez très certainement. Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Monsieur Cyrulnik est neuropsychiatre et psychanalyste. Il est également président de la Commission des Mille Jours. Depuis 40 ans, il s'évertue à transmettre son savoir expert au grand public à travers de nombreux ouvrages et il aborde notamment la notion de résilience, soit cette capacité incroyable que nous avons à se reconstruire après un événement difficile, mais il nous parle aussi de nos besoins affectifs primordiaux. Il nous apporte ainsi à chaque fois un message d'espoir qui tire un petit peu plus vers la vie et nous rappelle que nous, êtres humains, petits et grands, sommes tous nés sous le signe du lien. Et c'est bien ça aussi les Mille Jours. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Cyrulnik. Bonsoir. Est-ce que vous me voyez là ? Oui, tout à fait. On vous voit, on vous entend. Et maintenant ? Oui, on vous voit très bien. Alors voilà. Merci de m'avoir invité. J'ai écouté beaucoup de publications cet après-midi, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Laurent Storm m'a demandé de traiter pourquoi ce curieux titre des Mille Premiers Jours. Parce qu'on vit dans une culture qui, pendant très longtemps, fait commencer le développement psychologique d'un enfant à partir du jour de la naissance. On appelait ça l'enfant de 0 ans. Ça, bien sûr, ça n'a pas de sens. L'enfant de 0 ans n'existe pas. Et on est la seule culture à faire démarrer l'aventure psychique le jour de la naissance, dans les pays asiatiques. Le jour de la naissance, en fait, le premier anniversaire de l'enfant, parce qu'effectivement, avant la conception même, quand les parents se sont rencontrés, ils ont articulé leurs deux mondes mentaux, c'est-à-dire qu'en articulant leurs deux mondes mentaux, harmonieux, mais pas toujours, parfois disharmonieux, ils ont constitué le nid affectif, la niche sensorielle dans laquelle l'enfant, pas encore conçu, devra se développer. Et puis, je propose de raisonner en termes d'ontogenèse, c'est-à-dire de construction progressive d'un développement soumis constamment aux pressions du milieu, dont l'impact sera différent selon le stade et le style de la construction. Le développement, c'est donc très différent de l'histoire. L'histoire, c'est la représentation qu'on se fait de soi, le récit qu'on se fait de ce qui nous est arrivé, alors que le développement, on n'a pas conscience souvent des pressions qui nous sculptent, qui nous tutorisent, et qui nous amènent progressivement à apprendre à vivre avec les autres, puisque biologiquement, neurologiquement, on ne peut pas vivre sans les autres. Les observations qui permettent de détailler ce que je viens de dire, c'est qu'un enfant abandonné n'a aucune chance de se développer, et qu'un enfant isolé sensoriellement, son cerveau s'éteint, et il ne développe aucune de ses compétences, même si ses compétences sont saines, il ne les développe pas. Donc, on s'entraîne à raisonner en termes d'ontogenèse, et pourquoi les 1000 premiers jours ? C'est que, schématiquement, les 300 premiers jours se passent dans l'utérus, et que déjà, le façonnement du développement, la sculpture du cerveau, commence dès ce stade. Les 300 jours suivants se passent dans les bras, de la mère et du père, puisque à la commission des 1000 jours, on a tous été d'accord pour dire que le père intervient beaucoup plus précocement que ce qu'on croit, et les 300 jours qui suivent ces 1000 jours sont les 300 jours où on se prépare à la parole. On se prépare à la parole dans l'utérus, puisque à Toulon, à l'université de Toulon, on a, je crois, été parmi les tout premiers, en 78-80, a montré que les basses fréquences de la voix étaient très bien transmises par le corps de la mère et par le liquide amniotique, alors que les hautes fréquences étaient filtrées, ce qui revient à dire que, quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, et ce qui explique pourquoi, comme l'a montré Pierre Rousseau à l'université de Mons, ce qui explique pourquoi, dans l'heure qui suit sa naissance, le bébé s'oriente vers le regard de sa mère, les saccades oculaires à 30 cm, il accroche son regard, et surtout, quand la mère parle, il reconnaît les basses fréquences de la voix maternelle, on le sait, parce que quand on enregistre la voix de la mère et qu'on filtre les hautes fréquences, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore des basses fréquences de la voix de la mère, alors que quand on filtre les basses fréquences et qu'on ne laisse que les hautes fréquences, le bébé ne répond pas. Donc, il y a toute une série d'observations qui montrent que le lien commence à se tisser, le lien de l'attachement, commence à se tisser dans l'utérus. Alors, dans l'utérus, on nous disait, c'était le monde du silence, c'était Cousteau, le monde du silence, mon œil, c'est fou ce qu'il peut y avoir là-dedans, c'est un monde très sonore, alors c'est pour ça que les animaux marins n'ont pas besoin de pavillons, puisque les basses fréquences dans l'eau sont un toucher exactement comme nous, quand on n'entend pas avec les oreilles, on prend un diapason et la même sonorité, on met le diapason sur le front et on entend, c'est-à-dire que le toucher a été converti en son, en touchant, venant vibrer contre l'oreille interne. Donc, ça explique très bien pourquoi le lien commence à se tisser de plus en plus tôt et c'est une construction constante, c'est un tissage constant. Notre maître Boulby dit que c'est une construction constante, alors Boulby disait de la naissance à la tombe. Et nous, on dit la niche sensorielle se prépare avant la conception et se tisse jusqu'à la tombe, puisque je manage un groupe sur résilience et personnes âgées qui montrent que l'attachement est encore très important chez les personnes âgées et on voit que dans le drame, la tragédie, la catastrophe qui nous touche actuellement, dans les EHPAD, les personnes âgées à qui on ne téléphonait pas, à qui on ne venait pas faire un petit signe de temps en temps, mouraient de déshydratation et cessaient de manger et de boire. Or, ils ne mouraient pas de déshydratation, ils mouraient de carences affectives parce que, comme un bébé, pour l'anaplytisme décrit par Spitz en 1946, comme un bébé, quand on n'a personne pour qui manger, on ne mange pas, que ce soit un bébé ou une personne âgée. Donc, c'est le syndrome de glissement chez les personnes âgées, c'est l'analogue du syndrome d'anaplytisme chez les bébés privés d'affection et d'information sensorielle. Or, ce qu'on découvre maintenant, alors ce que je viens de dire, c'était des paléo-descriptions puisque ça remonte à 1945. En revanche, maintenant, la neuro-imagerie, la neurobiologie actuelle confirme la notion d'épigeunèse. La première fois que j'ai entendu parler d'épigeunèse, c'était en 1962 à l'Institut de psychologie où on nous expliquait comment une abeille qui a le même programme génétique, le même ADN, se développe de manière très différente si elle est tambourinée par les autres abeilles ouvrières et si elle est nourrie de gelée royale. Lorsqu'une mère reine meurt, les ouvrières entourent une autre abeille ouvrière, la tambourine sans cesse, la nourrice de gelée royale et le même capital génétique donne une abeille grosse, inerte, fertile, alors que les ouvrières qui ont le même ADN deviennent petites, hypermobiles et stériles. C'est le même ADN qui s'exprime de manière très différente. Mais maintenant avec la neurobiologie actuelle et surtout avec la neuroimagerie actuelle, on voit que l'épigeunèse est encore plus troublante. C'est que maintenant on sait que le bébé peut se mal se développer si la mère est stressée. Même si la cause du stress maternel est une cause historique, une cause relationnelle, le stress de la mère sécrète des substances du stress pour aller vite. On va dire cortisol et catécholamine, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les deux substances vedettes. Et au-dessus d'un certain seuil, ces substances-là franchissent la barrière placentaire et quand la mère parle pendant les quatre heures d'éveil du bébé intra-utérin, le fait de parler est un éveil comme nous l'avait expliqué Alexandre Minkowski quand il venait travailler avec nous à Toulon, quand le bébé est éveillé et que la mère parle, le bébé déglutit plusieurs litres de liquide amniotique par jour, sauf que quand la mère est stressée, le bébé déglutit du liquide amniotique bourré de cortisol et de substances du stress. Et Shaul Harrell à Tel Aviv a pris une population de 170 femmes qui consultaient pour syndrome psychotraumatique et il a constaté que ces 170 femmes avaient mis au monde 170 bébés et la neuro-imagerie a montré que ces bébés avaient arrivé au monde avec des altérations cognitives et essentiellement frontales, limbiques, atrophies bifrontales, atrophies limbiques, hypertrophies de la mygdale rhinencephalique puisque une des fonctions du lobe préfrontal c'est d'inhiber l'amygdale et quand le lobe préfrontal est atrophié, il n'inhibe plus l'amygdale et Pierre Vustani qui venait travailler avec nous nous a montré les amygdales rhinencephaliques multipliées par 10 10 fois plus volumineuses parce que la mère était stressée à cause des attentats et de la guerre chronique et maintenant de la guerre aiguë qui existe dans ces pays. Donc ça revient à dire c'est un raisonnement c'est plus un raisonnement linéaire ce que je viens de proposer c'est plus un raisonnement à la Descartes où une cause on analyse et on dit une cause provoque un effet là c'est un raisonnement écosystémique. La mère est malheureuse elle est stressée dans le cas de Chaoullarelle c'est parce qu'il y a une guerre chronique et dans la mère mais dans notre culture la mère peut être stressée par la violence conjugale elle peut être stressée par son propre développement qui fait que tout la stress elle peut être stressée par la précarité sociale qui est une grande cause de stress ou par un accident de la vie on a rassemblé beaucoup de cas où la mère était stressée par des malheurs de l'existence inévitable quelle que soit la cause du stress le bébé arrive au monde avec des altérations cognitives à cause du malheur de sa mère et je souligne bien le bébé a des altérations cognitives qui vont provoquer des troubles du développement non pas à cause de la mère mais à cause du malheur de la mère qui peut être son développement son mari la culture la guerre et bien d'autres raisons donc dans ce raisonnement écosystémique c'est plus du tout l'inné ou l'acquis on sait que cette manière de poser la question est une question idéologique et non pas scientifique c'est une convergence il faut envelopper le bébé qui se développe dans des niches sensorielles proches l'utérus maternel un peu plus éloigné les bras de la mère où le père déjà intervient et des processus lointains les récits dès l'instant où l'enfant parle et ça c'est le plan que je suis en train de vous proposer ce qui veut dire qu'un même événement n'aura pas du tout le même impact neurologique affectif et développemental selon le style le niveau de développement du bébé et selon son style de développement parce que quand un bébé arrive au monde il y a déjà des très grandes réactions différentes certains bébés pleurent beaucoup dans le premier jour alors que des bébés pleurent très très peu et probablement parce qu'ils ont commencé leur ontogenèse leur développement intra-utérin dans des conditions différentes et quand on a expliqué ça à Braselton quand il était venu à Paris à Avignon et à Bordeaux ou grâce à Michel Dunia d'ailleurs on l'avait rencontré et bien Braselton nous disait il y a des bébés inconsolables et ces bébés qui sont très peu nombreux il disait 5% j'en ai vu quelques-uns mais je ne sais pas si c'est 5% mais incontestablement il y en a quelques-uns et ces bébés inconsolables sont probablement se sont développés dans un utérus de mère stressée par son développement son mari etc. Donc on a maintenant une explication d'une manifestation comportementale qu'on n'attribue pas au contexte qu'on attribue au contexte passé d'où la nécessité de raisonnement écosystémique alors si on voit schématiquement au cours de ce développement intra-utérin on peut acquérir différents styles de développement qui fait que lorsque on arrive au monde on a déjà acquis soit des facteurs de protection déjà dans l'utérus soit des facteurs de vulnérabilité déjà dans l'utérus mais lorsqu'on arrive au monde on continue son développement dans les bras de la mère où le père comme dit Jean Le Camus le père beaucoup plus tôt que ce que disaient les psychanalystes le père beaucoup plus tôt n'a pas fonction séparatrice il a une fonction d'ouvrir le nid sensoriel la niche affective du bébé c'est que très tôt le père près de la mère doit être perçu par le bébé comme près de la mère et différencié associé et différencié disait Jean Le Camus si la mère est seule le bébé va se développer mais il va se développer dans un monde mono-sensoriel si le père est associé et différencié très tôt le père va apprendre à construire deux images d'attachement comme nous l'expliquait John Boulby en 1950 déjà une image primordiale la mère puisque c'est elle qui porte les bébés et c'est elle qui a déjà marqué l'empreinte son empreinte dans la mémoire du bébé en cours de développement il n'a pas de souvenir ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de mémoire il n'a pas de souvenir mais il a des traces et maintenant on sait que Pierre Rousseau à l'université de Monge montre les traces qui sont acquises très précocement dans le ventre et dans les bras de la mère c'est des traces sans souvenir c'est une mémoire sans souvenir qui donne une sensibilité particulière à un type de monde mais il n'y a pas de souvenir on ne sait pas pourquoi on est tellement touché par un événement alors que notre voisin sourit et n'est pas touché par le même événement c'est qu'il n'a pas les mêmes traces il n'a pas eu la même construction ontogénétique alors cette construction continue après la naissance et on est encore très sensible pendant la petite enfance je ne sais pas comment les neurobiologistes ont fait pour calculer qu'il y a 2 à 300 000 synapses par minute au cours des premières années je répète ce que j'ai lu et je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver à ce chiffre alors je ne garantis pas le chiffre mais je garantis que c'est très beaucoup vraiment ça synaptise ça bouillonne très beaucoup alors ça on le voyait déjà quand j'étais à Paris chez David en neurochirurgie on voyait qu'un cerveau d'enfant ça bouillonne alors je ne sais pas si c'est 300 000 mais en tout cas ça se construit très vite sous et c'est très sensible à la moindre pression du milieu ce qui veut dire qu'un bébé est facile à altérer mais grâce à son bouillonnement il est facile à réparer c'est à dire qu'un bébé peut être en plein désespoir mais si le lien les premiers nœuds du lien de l'attachement se sont construits ce bébé désespéré peut être très facilement réparé et la reconstruction le développement de son cerveau va reprendre et schématiquement je cite souvent David Cohen qui fait de la neuro-imagerie à la pitié salpêtrière parce que c'est les images les plus classiques mais il y a mille neuro-imageries qui ont été faites qui montrent les mêmes résultats la mère stressée ou le bébé en carence affective un bébé en isolement sensoriel ça produit le même effet atrophie très facile à voir des deux lobes préfrontaux je dis très facile à voir parce que on le voit même sur le scanner de ville même si on ne fait pas une résonance magnétique atrophie des deux systèmes limbiques atrophie donc des supports neuronaux de la mémoire et des émotions et comme Pierre Bustani nous l'a montré hypertrophie des deux amygdales rhinencephaliques ce qui veut dire que si le bébé se développe bien avec un cerveau qui fonctionne bien une information va être un petit stress mais très rapidement ça va l'inviter à découvrir ce qu'il a stressé le stress est une stimulation physiologique nécessaire du développement d'un enfant sinon il n'a pas de sensation d'événement mais il ne faut pas que le stress abîme provoque les sécrétions de substances du stress qui vont abîmer son cerveau et avec Pierre Richard on avait montré que lorsqu'il y a un cortisol suraigu une giclée de cortisol provoque une désorganisation mais si c'est une giclée le cerveau se remet à fonctionner très rapidement en revanche le cortisol aigu finit par passer dans le bébé le déglutit et l'hypercortisolémie aigu fait qu'on voit que les cellules limbiques se démassient que le gradient sodium potassium s'inverse parce qu'il y a une hypérosmolarité la cellule explose et là la résilience n'existera pas ou alors elle existera s'il y a une autre différenciation d'autres circuits neuronaux mais là ces circuits-là sont morts les cellules neuronales sont mortes donc ça veut dire que quand il y a un trouble précoce il est facile à réparer mais si on ne fait rien si on laisse l'enfant isolé plus on attend plus le trouble sera difficile à réparer et la résilience sera difficile à déclencher ce qui veut dire que lorsque la mère est stressée on voit que on repère que la même la bandelette ADN la mère sécrète les substances qui provoquent la coagulation de radicaux méthyl CH3 et Bustani nous a montré des chromosomes des bandelettes d'ADN avec des taches noires qui correspondent à un moment où ces radicaux méthyl se collent contre la bandelette ADN et donc modifient l'expression de l'ADN l'ADN n'est pas modifié ce n'est pas une mutation et pourtant l'expression de l'ADN est très modifiée puisque des rats des ratons stressés deviennent petits hyperkinétiques roux et noirs et comme Cosnier l'a montré à Lyon ils sursoutent au moindre coup de sifflet alors que les rats élevés dans des conditions paisibles ils ont parfois leur stress et ils se remettent à trotter ces rats-là avec la même bandelette ADN vont devenir gros blancs normalement kinétiques et pour déclencher une convulsion avec un coup de sifflet il faudra siffler très longtemps et très fort alors que les rats de mère stressée sursautent et convulcent au moindre coup de sifflet je reprends l'idée que je proposais tout à l'heure c'est pas une cause qui provoque un effet puisque le même coup de sifflet pour un rat stressé va devenir un trauma on va dire comme ça alors que le même coup de sifflet pour un rat sécurisé ne va rien provoquer une petite alerte et un comportement exploratoire donc c'est pas possible de faire une relation de cause à effet puisque c'est la différence d'ontogenèse qui fait que biologiquement l'interprétation biologique du coup de sifflet et les réactions corporelles sont totalement différentes donc impossibilité une cause provoque un effet lorsque le 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 en vieillissant on voit apparaître un phénomène particulier qui est l'élagage synaptique c'est à dire que plus on vieillit plus le cerveau fonctionne à l'économie c'est à dire qu'il y a de moins en moins de neurones qui rentrent parce que le cerveau est bien circuité par les pressions du milieu d'où l'importance des mille premiers jours c'est le moment où on circuite un cerveau où on apprend des réactions émotionnelles avant d'arriver à la parole où on donnera sens à ces réactions émotionnelles en les expliquant et en les entraînant de notre culture avant d'arriver aux 300 derniers jours c'est moi qui viens d'inventer cette catégorie elle n'existe pas mais c'est pour des raisons didactiques mais avant d'arriver à l'écosystème parolier avant il y a l'écosystème affectif avant il y a l'écosystème biologique et bien maintenant j'ai quitté je vais quitter à peu près la biologie pour rentrer dans l'affectivité et on voit que le bébé c'est quand on est enfant qu'on vieillit vite puisque la synaptogenèse se fait à toute allure et plus on vieillit plus on a grandi moins on vieillit les vieux ont une synaptogenèse très très modérée elle existe encore même dans les maladies d'Alzheimer où on voit encore des bourgeons synaptiques mais il faut reconnaître que plus on vieillit moins ça synaptise donc il vaut mieux ne pas rater ces mille premiers jours s'ils sont ratés on peut les rattraper à cause de la plasticité cérébrale mais il faudra travailler alors que si on organise des bons mille premiers jours eh bien on aura un enfant bien parti dans l'existence c'est pas forcément gagner toute la vie parce que la vie n'est pas toujours facile il peut y avoir des accidents il y en a inévitablement mais au moins il est bien parti si un enfant est mal parti si sa niche sensorielle est altérée par le stress parental là je ne dis plus maternelle je dis parental la mère et le père ou si la niche est appauvrie par des conditions éducatives ou par le malheur parental la niche sensorielle sera appauvrie le cerveau de l'enfant sera mal stimulé il va devenir dysfonctionnel et si ça dure trop longtemps cette dysfonction va finir par provoquer des modifications de structure cérébrale c'est pour ça que m'en suis à Zurich en Suisse dit clairement et on l'a dit en même temps qu'elle mais enfin elle dit clairement que notre cerveau est sculpté par notre développement et notre existence et tout à l'heure je dirais même que notre cerveau est sculpté par notre histoire alors ça veut dire que mais là on peut agir on peut agir sur la niche sensorielle et on voit que cet élagage synaptique qui fait fonctionner à l'économie est une preuve de bon fonctionnement mais ça veut dire que plus on vieillit plus on s'adapte au milieu qui nous circuite et quand on est bien circuité par le milieu on répond facilement à l'économie à ce milieu ce qui explique pourquoi arrivé à l'adolescence contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques décennies on se disait puisqu'il y a un flot hormonal à l'adolescence il va y avoir une hypersynaptisation c'est le contraire qu'on constate quand on arrive à l'adolescence il y a un élagage synaptique parce que les circuits sont mieux faits et que désormais nous traitons les informations de manière économique alors qu'un bébé un enfant qui arrive à l'adolescence mal circuité parce que ses mille premiers jours ont été confus la mère n'était pas là le père n'était pas là ou était mal là malheureux ou stressant parce qu'une mère insécurisée est insécurisante pour son enfant alors qu'une mère sécurisée par son mari par la société par les mille premiers jours cette mère sécurisée devient sécurisante pour l'enfant qu'elle porte dans son ventre ou dans ses bras ce qui fait qu'au dixième mois tous les enfants quelle que soit la culture 10 mois c'est un schéma ça varie beaucoup d'un enfant à l'autre mais enfin on va dire 10 mois au dixième mois les enfants ont déjà acquis un style d'attachement 70% de tous nos enfants quelle que soit la culture ont acquis un attachement sécure on garde l'anglicisme par sécure c'est pas sécurisé sécurisé ça veut dire que moi bébé j'ai besoin que ma figure d'attachement soit tout le temps près de moi pour que je sois sécurisé sécure c'est si ma figure d'attachement est près de moi je suis sécurisé mais si ma figure d'attachement s'en va elle reste imprégnée dans ma mémoire neuronale et elle reste imprégnée dans le style affectif que j'ai acquis à son contact je suis sécure je reste sécure quand elle n'est pas là alors que sécurisée j'ai besoin qu'elle soit là pour être bien donc c'est déjà ça engage déjà cette explication engage déjà un style de socialisation très différent et quand l'enfant arrivera à l'école ces 70% d'enfants sécures vont avoir un petit stress qui fait partie de l'existence et ensuite ils vont contrôler ce stress ils vont parler aux camarades ils vont faire un babyle ils vont faire une offrande alimentaire ils vont faire une interaction avec la nounou avec la professionnelle de la petite enfance avec la maîtresse d'école et ces enfants-là vont rentrer chez eux ayant senti un événement dont ils auront triomphé qu'ils auront surmonté donc le stress est nécessaire à la vie mais la durée et l'intensité du stress devient toxique pour les neurones parce qu'il faut une alternance stress-repos exploration repli sur soi il faut le jour et la nuit dormir et s'éveiller il faut une alternance et c'est cette alternance qui donne le sentiment d'aide-sécurité 30% des enfants n'ont pas acquis un attachement sécure ils ont acquis un attachement ambivalent pour 20% un attachement évitant pour 15% et un attachement confus pour 5% ces mots ces styles d'attachement ne sont pas des squelettes c'est pas rigide il y a une très grande plasticité des styles d'attachement comme il y a une plasticité cérébrale puisqu'on voit qu'un bébé peut être très attaché à sa mère et insécurisé par son père ou inversement on voit l'inverse aussi on voit un bébé insécurisé par sa mère qui se débat dans les bras de sa mère alors qu'il s'endort tout de suite dans les bras de son père ou de sa grand-mère donc là on voit que déjà c'est déjà un style relationnel qui est en train de se mettre en place et 30% des enfants ont déjà acquis un facteur d'insécurité ambivalente attachement ambivalent attachement évitant évitant je suis distant je n'ose pas soutenir le regard je me mets dans un coin je me périphérise et comme on l'avait montré avec Daniel Stern à Genève un enfant qui a acquis l'attachement sécure un toddler de 10-12 mois il marche vers l'adulte silencieux par décision expérimentale l'adulte est là silencieux l'enfant s'oriente vers l'adulte et il établit une interaction c'est-à-dire que c'est lui qui prend l'initiative de la rencontre il fait un baby il fait une offrande alimentaire et l'adulte répond en parlant l'enfant entend la sonorité la prosodie la musique des mots il attend que l'adulte ait fini sa phrase c'est pour ça que Stern parlait de tour de parole préverbal ça paraît absurde et pourtant c'est bien ce qu'on constate il y a un tour de parole l'enfant attend que l'adulte ait fini sa phrase parce que la sonorité la prosodie d'une fin de phrase annonce la fin de la phrase le bébé qui est sensible aux informations de la parole puisque déjà je le rappelle déjà dans l'utérus il percevait les basses fréquences ensuite il s'est orienté et il a reconnu la voix de sa mère puis il a appris la voix de son père puis quand il arrive à 10-12 mois il reconnaît les sonorités verbales et il sait que l'adulte quand l'adulte va s'arrêter de parler et à ce moment là il propose un petit babyle c'est à dire qu'il a déjà un tour de parole préverbal donc il sait déjà établir une interaction et plus tard ça va se transformer en relation ce qui veut dire que quand un enfant se développe dans une niche sensorielle utérine ou après l'accouchement dans les bras de la mère ou du père ou de la deuxième figure d'attachement parce que la mère on sait à peu près ce que c'est même si ça change selon les cultures mais alors le père le mot père désigne des statuts d'homme ayant une fonction paternelle étonnamment différente selon les cultures et le mot père est vraiment un mot très incertain et très variable selon les cultures mais alors dans la commission des mille premiers jours on disait la mère est le deuxième parent parce que la mère c'est la figure d'attachement primordial et celui qu'on appelle père c'est la deuxième figure proche de la mère et différenciée comme je le proposais tout à l'heure alors ça peut être le père si la mère est divorcée ça peut être un autre homme ou si le père est mort ça peut être une grand-mère et quand il y a beaucoup de femmes seules ou divorcées qui élèvent leur enfant avec leur propre mère c'est-à-dire avec leur grand-mère et je vous ferai remarquer que deux femmes élèvent l'enfant et que personne proteste et que tout le monde trouve ça normal alors qu'il y a des gens qui protestent encore quand deux femmes homosexuelles élèvent un enfant donc ça veut dire que quand c'est la grand-mère et la mère on comprend pourquoi l'enfant se développe bien mais quand c'est deux femmes homosexuelles on comprend moins bien et pourtant ces deux femmes deux figures différenciées l'une sera une figure d'attachement primordiale et l'autre sera la fonction du père l'autre sera la deuxième figure d'attachement proche de la mère et différenciée et l'enfant se débrouillera très bien comme on le sait maintenant donc ça veut dire que mais quand on arrive au stade qui prépare à la parole on constate que vers 10 mois déjà tous les enfants ont déjà acquis un style d'attachement qui déjà prépare à la relation un enfant qui se prépare à la parole se prépare à la socialisation un enfant qui évite et évite le regard qui se périphérise se met en disposition spatiale de ne mal apprendre à parler alors qu'un enfant qui a un attachement sécure s'oriente vers l'adulte fait un babyle attend le tour de parole il se met en disposition spatiale d'apprendre à parler et ces petites observations montrent et expliquent pourquoi un enfant qui vit dans un milieu sensoriel appauvri va rentrer à la maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 200-300 mots un enfant qui vit dans une niche sensorielle sécurisante parlante interagissante avec une niche sensorielle structurée par la mère et le père le deuxième parent va rentrer en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock d'au moins 1000 mots devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves ceux qui rentrent en maternelle avec un stock de 200 mots ne vont pas comprendre les consignes ils vont être humiliés parce qu'ils vont voir que leurs petits camarins jouent à apprendre ils parlent bien ils comprennent les consignes ils apprennent à toute allure et eux sont humiliés cette population d'enfants ralentie par une niche sensorielle appauvrie apprenant mal disposant mal de l'outil parolier pour s'exprimer pour établir des relations pour apprendre va apprendre lui la haine de l'école il va être très angoissé par l'école on voit donc cette mise en place c'est une construction constante et on voit que déjà très tôt avant d'entrer à l'école on a acquis 70% de tous les enfants ont déjà acquis des facteurs de protection ils savent parler ils savent s'exprimer ils comprennent ce qu'on leur dit ils peuvent apprendre à se socialiser et 30% des enfants c'est des chiffres approximatifs comme je l'ai dit tout à l'heure ça varie ça peut varier ça varie avec le temps ça varie avec les événements mais populationnellement c'est vrai momentanément donc ce qui veut dire que certains enfants arrivent se lancent dans l'aventure sociale avec des facteurs de vulnérabilité ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit ils ont ou ils comprennent mal ils éprouvent toute information comme une agression parce qu'ils ont une amygdale hypertrophiée or l'amygdale inencéphalique c'est le socle des émotions insupportables alors que d'autres au contraire arrivent au même stade de développement mais pas au même style de développement et pour eux la maternelle va être une socialisation amusante donc ensuite je termine en disant qu'on arrive on commence à parler et on est très attentif et Elisabeth Fievoz avait montré à quel point la présence du père est importante précocement elle a un dispositif d'observation très simple que je trouve génial le bébé la mère d'un côté le père de l'autre la caméra en face monsieur madame racontez-vous ce que vous voulez le couple parental se met à bavarder et dès l'âge de 3-4 mois le bébé s'intéresse le père parle il s'intéresse beaucoup au flux parolier émis par le père la mère répond le bébé s'intéresse beaucoup au flux parolier et on voit comment le bébé alterne d'un moment à l'autre parce que pour lui à ce stade de développement la parole a une fonction affective ça n'a pas encore une fonction informative mais c'est déjà très important et à la commission des mille jours Guylaine de Han avait montré un travail qu'elle montre souvent tellement il est parlant et rigoureux c'est que parler à un bébé on voit que le simple fait de parler à un bébé active le planum temporal gauche c'est-à-dire que parler à un bébé c'est circuiter son lobe temporal et le rendre sensible à la parole et lui apprendre à bien discriminer les mots et c'est pour ça que les japonais par exemple qui ne font pas la distinction linguistique entre le L et le R fabriquent des bébés ou des adultes qui continuent à ne pas entendre la distinction entre le R et le L alors que nos bébés font une distinction très facile alors on arrive au récit et lorsque les parents parlent vers l'âge de 3 ans les bavardages entre parents les bébés sont très intéressés mais cette fois-ci ils s'intéressent à la parole et à ce qu'elle désigne c'est-à-dire un monde qui n'est pas là mais qui est représenté par les récits et les bébés écoutent et apprennent et ensuite en vieillissant ils apprennent les récits culturels les récits sociaux alors oui nous on est toujours persécutés on est mal accueillis dans ce pays ou au contraire nous on descend d'une famille d'aristocrates on est des gens supérieurs et là les bébés entendent ces récits et les imprènent dans leur mémoire qui désormais vont faire partie de leur identité donc voilà un peu ce qu'a travaillé la commission des mille jours j'ai vu dans des questions qui étaient posées à Isabelle tout à l'heure est-ce que on apprendra est-ce qu'on peut apprendre aux enseignants ou aux métiers de la petite enfance à devenir sécurisant sécuriser pour devenir sécurisant pour les familles alors on en a parlé un petit peu dans la commission des mille premiers jours mais on n'a pas ces propositions n'ont pas eu d'écho pour l'instant en revanche Blanquer va faire une annonce bientôt où il va j'espère en tout cas nous on lui propose de parler d'une formation des métiers de la petite enfance tous les métiers de la petite enfance les médecins les puricultrices les éducateurs et les parents parce que les parents n'ont pas de syndicat mais les mères travaillent 7 jours par semaine il n'y a pas de syndicat pour leur demander de travailler 35 heures donc ça veut dire que c'est aussi des professionnels de la petite enfance donc on va proposer des méthodes pour apprendre ces théories de l'attachement à tous les métiers de la petite enfance donc voilà un peu les idées que je voulais vous proposer on sait maintenant de manière scientifique clinique et culturelle en associant c'est pour ça que je propose des raisonnements écosystémiques on sait maintenant ce qui sculpte un développement d'un enfant et le prépare à éprouver la vie avec facilité ou au contraire le prépare à éprouver la vie avec difficulté ce qui veut dire qu'on est sculpté par les milieux proches médians lointains comme je l'ai proposé mais ça veut dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nos enfants on a donc un degré de liberté on a donc un degré de responsabilité voilà les quelques idées que je voulais vous proposer merci beaucoup pour cette intervention qui je pense a dû passionner tous nos auditeurs qu'ils soient parents ou professionnels je suis sûre qu'on va avoir beaucoup de questions déjà est-ce que ah ben voilà notre première question bonjour merci beaucoup j'avais une question de savoir est-ce qu'on a des connaissances scientifiques sur le trajet neurodéveloppemental d'un enfant qui a perdu sa mère à la naissance ou dans le cadre d'une gestation pour autrui alors la voie a été coupée mais je crois avoir deviné la question je pense que lorsque la mère par exemple pour un déni de grossesse on voit que le bébé est mystérieusement peu réactif dans l'utérus ça veut dire que quelque chose est passé entre le monde mental de la mère et le développement neurologique de l'enfant or lorsqu'il y a un accident la mère meurt à la naissance ça devient beaucoup plus rare mais en revanche ce qui est de plus en plus fréquent c'est la dépression périnatale puisque quand j'étais gamin toutes mes copines d'enfants à 20 ans avaient déjà un ou deux enfants mais elles étaient fêtées et entourées alors qu'aujourd'hui une jeune mère qui met au monde son premier enfant elle a presque 31 ans elle a fait des études elle a travaillé et tout d'un coup elle se retrouve seule avec un petit tyran domestique adoré qu'on appelle le bébé et ça explique probablement cette structure socio-culturelle explique probablement l'augmentation des dépressions périnatales qu'il faut bien sûr différencier du blues du postpartum blues qui est une désorientation qui dure 3-4 jours et qui disparaît spontanément alors que la dépression post-natale il faut la dépister dans l'année qui suit l'accouchement et maintenant Claude de Tichet qui travaille avec nous à l'université de Mons et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui intervenaient dans ce congrès qui viennent de l'université de Mons et la dépression prénatale augmente beaucoup et dépend beaucoup du niveau socio-culturel des parents puisque l'université de Mons a travaillé avec Claude de Tichet pour arriver à cette phrase et là l'enfant est appauvri l'enfant dans une niche sensorielle appauvri donc la dépression périnatale si les parents sont riches il y a 6, 10, 15% de dépression périnatale si les parents sont en difficulté socio-culturelle ça dépasse les 30% de dépression périnatale donc on voit le raisonnement systémique or si dans votre question vous me posez si la mère meurt ou ce que j'ai eu à entendre quand j'étais praticien la mère s'enfuit après avoir mis au monde le bébé s'il y a un substitut maternel et bien le bébé va s'attacher il y aura un petit moment de désorganisation parce qu'il y aura une rupture du lien mais c'est comme un bébé qui est mis un petit prématuré il y a une rupture du lien s'il est remis dans une niche chancérielle cohérente au moment où ça synaptise à 200-300 000 synapses à la minute il va avoir un moment de désorganisation et hop il va reprendre un bon développement ce qui définit la résilience qui est quand même une définition sacrément bébête or là si la mère meurt si on propose un substitut maternel qui peut être une autre femme qui peut être la grand-mère qui peut être une professionnelle qui peut être un père le père peut être une bonne mère si c'est la figure d'attachement primordiale alors le père sera une bonne mère il sera moins efficace pour donner le sein mais s'il donne le biberon il peut être une bonne mère primordiale et à ce moment là on peut réorganiser une niche sensorielle après la mort de la mère et paradoxalement quand on avait traité Blaise Pierre-Humbert Lambe en Suède Blaise Pierre-Humbert à Lausanne avait montré qu'il y a plus de troubles du développement neurologique quand le père meurt que quand la mère meurt ce qui est totalement contre-intuitif quand la mère meurt si le milieu la culture lui propose un substitut comme je viens de le proposer il va y avoir un moment de désorganisation et le bébé va reprendre un bon développement si le père meurt le bébé va rester dans les bras de la mère éteinte par son travail du deuil pas éteinte parce qu'elle est statistiquement malheureuse et le bébé va se développer dans une niche sensorielle appauvrie par le malheur de la mère donc ce résultat si le père meurt le bébé aura plus de mal à se développer que si la mère meurt donc c'est totalement contre-intuitif mais ça confirme ce que je vous proposais c'est que ayant compris ça il est nécessaire d'agir sur le milieu qui agit sur le bébé nous avons une deuxième question qui je pense est tout à fait pertinente par rapport à tout ce qui a été dit sur cette journée Carole nous demande comment expliquez-vous que le rôle crucial de la parentalité soit aussi sous-estimé et sous-valorisé dans nos sociétés Alors oui merci pour cette question parce que c'est totalement un problème culturel si Ceochescu a commis un crime en assassinant à peu près 200 000 enfants c'est parce que il a fait passer il pensait qu'un enfant de bonne qualité se développe bien et n'a pas besoin de parents pour se développer les nazis pensaient ça aussi donc on met l'enfant c'est un raisonnement raciste bien évidemment donc on met l'enfant de bonne qualité s'il se développe c'est qu'il est de bonne qualité s'il meurt c'est qu'il était de mauvaise qualité on a donc un raisonnement de darwinisme social or beaucoup de cultures ont inventé on se représente la fonction parentale et comme on est probablement la première culture depuis on va dire pour faire un schéma depuis Spitz et Anna Freud et John Bowlby c'est à dire 1945 a tenté de faire une compréhension clinique des troubles du développement d'un enfant et puis maintenant une compréhension neurologique et neurodéveloppementale des troubles d'un enfant il y a d'autres cultures la plupart des cultures n'avaient pas ça et c'était des représentations culturelles religieuses qui permettaient d'organiser la niche sensorielle autour d'un enfant il y a énormément de cultures qui ont considéré que ce qui est importé pour un garçon c'était d'en faire un soldat et ce qui importait pour une fille c'était de faire les choses secondaires c'est à dire les enfants la société la maison les garçons ne faisant que les choses importantes c'est à dire les métiers de la guerre il y a au moins il y a Sparte il y a Rome il y a les sites il y a il y a au moins les Mongols il y a au moins une dizaine de cultures qui ont pensé ça et les garçons se développaient donc dans des niches sensorielles qui tutorisaient des développements valorisant la violence pour en faire des guerriers alors que les filles se développaient dans une niche sensorielle pensée par des récits culturels ceux qui organisaient une niche sensorielle qui fabriquaient des femmes qui ne faisaient que des choses secondaires c'est à dire servir le mari et servir les enfants et organiser la société beaucoup de sociétés ont fonctionné comme ça mais ce qui est ce qui est maintenant donc la fonction parentale il n'y a pas longtemps qu'on s'y intéresse à mon avis Freud a été un des premiers mais il n'avait pas la méthode expérimentale il avait l'instinct il avait la compréhension il avait le nez l'œil du maquignon mais il n'avait pas la méthode alors qu'il aurait bien aimé être scientifique Freud était neurologue et il a écrit un livre projet pour une psychologie scientifique à l'usage des neurologues en 1895 que les psychanalystes ont étonnamment mis de côté n'en ont jamais parlé alors que Freud aurait bien aimé développer cette étude cette étude expérimentale scientifique de la parentalité mais c'est Spitz Anna Freud qui ont commencé John Bowlby le fondateur des théories de l'attachement a essayé de faire une école et puis ensuite cette théorie maintenant se développe et maintenant c'est la théorie qui structure pratiquement toutes les cultures dans pratiquement tous les pays mais il a fallu 50 ans pour la faire triompher nous avons plus beaucoup de temps mais je ne peux pas résister à poser une dernière question qui m'anime énormément j'aurais aimé avoir votre avis puisque je ressens dans les parents que j'accompagne quotidiennement j'ai comme l'impression que nous professionnels de santé nous parlons de parentalité de plus en plus il y a une réelle envie de se former de bien faire etc il y a de plus en plus de ressources qui sont disponibles pour les parents des livres etc et pourtant j'ai l'impression que peut-être certains peut-être pas tous mais qu'il y a beaucoup de parents qui sont encore plus isolés qu'avant mais bien sûr alors ça alors là trois fois merci mille fois merci pour cette question parce que la modernité n'est pas un facteur de protection la modernité est un facteur de sprint donc de stress de compétition incessante qui a oublié les facteurs de régulation que beaucoup de cultures anciennes avaient je n'idéalise pas le passé il y avait des pestes il y avait des famines il y avait des guerres il y avait des siècles de peste donc je n'idéalise pas le passé mais la modernité n'est pas un facteur de protection on voit que par exemple j'ai été invité à travailler au Japon et on voit que le sprint des pays asiatiques sélectionne une minorité d'enfants qui font des performances stupéfiantes et massacre la majorité des enfants qui n'arrivent pas à suivre et comme il y a une très grande inégalité de développement il semble bien que les filles se développent plus vite que les garçons mais que les garçons rattrapent les filles seulement à partir de l'âge de 25 ans ça reste entre nous il ne faut pas le faire savoir en public mais ça veut dire que les pays asiatiques centrent sur la sélection de champions champions olympiques champions scolaires qui fait que certains enfants les filles surtout font des performances scolaires stupéfiantes au prix du massacre d'un très grand nombre d'enfants alors que les pays d'Europe du Nord et à la commission des mille jours il y avait Tomé Mokstad qui venait travailler avec nous qui nous avait fait bénéficier de son expérience j'ai été invité par Jeannette Bougrabe à travailler en Finlande où Adrien Taquet a été voir sur mes conseils les pays d'Europe les pays d'Europe du Nord ralentissent tous les enfants la notation à l'école commence à l'âge de 11 ans j'ai vu dans les maternelles qui commencent tard pas de notes t'as compris ça t'as pas compris c'est pas grave t'as pas compris aujourd'hui mais tu comprendras demain le résultat c'est que aux évaluations PISA à l'âge de 15 ans les pays d'Europe du Nord sont aussi bons que les pays asiatiques mais non seulement ils sont aussi bons pour le top des enfants mais ils ont diminué les suicides de 40% en 10 ans après leur réforme ils ont pratiquement fait disparaître l'illettrisme qui est pratiquement qui est très difficile à chiffrer parce qu'il est inférieur à 1% alors que nous selon les quartiers il est entre 6 et 10 ou certains quartiers sont à 15% des quartiers déculturés donc ça veut dire que les pays d'Europe du Nord non seulement obtiennent d'excellents résultats scolaires l'intelligence scolaire n'étant qu'une forme d'intelligence dormissante autre mais non seulement ils ont d'excellents résultats scolaires mais ils ont diminué les suicides et les troubles du développement la psychopathie et l'ambiance dans les écoles moi j'ai été stupéfait par les sourires absence pas un cri tout se passait très bien donc on a encore là ça rejoint la question précédente la manière de penser la société organise les tuteurs de développement autour des enfants et leur développement qui sont la conséquence d'une manière de penser la société d'où la nécessité d'intégrer des praticiens des familles d'en savoir savoir comment on veut développer nos enfants mais ce qui est sûr c'est que la modernité est un facteur de stress parce qu'on a oublié les effets tranquillisants de la culture des petits groupes sociaux les effets tranquillisants de l'attachement et les effets tranquillisants des fêtes de villages et des fêtes locales comme on le voit aujourd'hui avec le virus qui est ayant supprimé tous ces mécanismes culturels tranquillisants et c'est volontairement que j'emploie un mot qui désigne quelque chose de biochimique parce que notre tranquillisant naturel c'est l'attachement lorsque la culture permet le développement de l'attachement on est mieux et nos enfants se développent mieux très bien merci beaucoup pour cet éclairage merci je peux aller jouer maintenant merci c'était vraiment formidable et passionnant et j'imagine qu'on aurait pu encore continuer comme ça très longtemps mais on doit rendre l'antenne j'allais dire donc merci monsieur Cerulnik et je voudrais remercier tous les orateurs de cet après-midi avec des conférences de grande qualité je voudrais remercier le service de communication Alexandre Apreau qui nous a aidé à transmettre les informations je voudrais aussi remercier la société AVPROD de tout faire ce qui a permis d'organiser cette réunion et naturellement je remercie Sylvie Deguillage sans qui rien n'aurait été possible merci à tous encore pour cette formidable après-midi de travail au revoir à tous